Bonjour à toutes et à tous c'est Asa, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator épisode 14 aujourd'hui et on va à Tucson livrer des emballages Pourquoi j'ai choisi Tucson ? J'ai choisi Tucson parce que apparemment avec notre camion on peut emprunter un circuit de course automobile qui se trouve dans la ville donc on va essayer de le trouver mais avant toute chose j'ai pris une mission rapide encore une fois j'ai pas de soucis avec mes missions de fret comme je vous l'ai dit c'est réglé mais je voulais prendre un petit peu un autre camion j'avais marre du W900 donc du coup on va changer un petit peu on a pris le Peterbilt aujourd'hui le tout vert c'est vrai qu'il est pas beau en vert mais bon c'est pas très grave c'est parti pour la livraison bon avant toute chose j'aimerais pousser une petite gueulante je l'avais dit la dernière fois il n'y aura plus de concours sur la chaîne voilà jusqu'à nouvel ordre j'en ai marre de vous faire prendre pour un pigeon donc du coup vous participez au concours c'est bien mais quand vous participez au concours assurez-vous d'utiliser le code que je vous donne pour Gamemoniac.fr c'est quand même 25€ donc 25€ c'est équivalent à presque 3 mois gratuits sur Gamemoniac si vous prenez la toute première offre c'est 25€ pour tester les offres de Gamemoniac donc j'en conclue que si vous participez c'est que vous en avez besoin donc du coup voilà vous participez pas c'est pas grave il y aura plus de concours voilà le prochain code que j'aurai gratuitement ce sera le dernier j'en ferai profiter un ami qui veut l'utiliser lui voilà je suis désolé de gueuler un petit peu mais là voilà quand vous faites un concours les gens ne les utilisent pas et Gamemoniac ne sont pas contents parce qu'ils me donnent 25€ à chaque fois et personne ne les utilise donc du coup moi j'ai dit avec eux c'est terminé on arrête voilà de toute façon moi je ne gagne rien sur ça c'est juste pour vous faire plaisir mais apparemment ça fait plaisir mais vous utilisez pas donc du coup voilà les 4 ou 5 gagnants depuis le début qu'on fait ces concours ils n'ont pas utilisé donc du coup ça ne sert à rien voilà je vise que les gagnants voilà il y a une personne qui a gagné la semaine dernière qui n'a pas pu utiliser parce qu'il se trouve pas en france il m'a dit de donner le code à une autre personne c'est ce que j'ai fait le second a eu le code mais il n'a toujours pas utilisé donc du coup voilà c'est terminé donc on y va attention belle voiture américaine regardez un peu celle là c'est parti on y va voilà voilà enfin c'est pas très grave il n'y aura plus le concours c'est pas grave on fera autre chose pas de soucis en tout cas merci d'être toujours aussi nombreux à monsieur sur American Trek Simulator sur Euro Trek Simulator 2 aussi la semaine dernière on a vu le Grand Canyon et aujourd'hui on va essayer de trouver ce circuit automobile qui a l'air pas mal du tout c'est mon ami Zephyr qui m'a dit qu'il y avait un circuit d'automobiles à Tuxonne et apparemment il y a un succès à déverrouiller sur Steam c'est lui qui me l'a dit il a vu dans les succès donc on va aller voir si il se trouve bien dans le jeu voilà bon ben c'est parti on accélère on accélère un petit peu toujours dans l'Arizona bien entendu on va aller à Tuxonne allez mon camion on avance ouh les belles petites routes voilà voilà bon ben allez on y va c'est parti la question du jour alors la question du jour ne portait vraiment que sur le Grand Canyon je ne sais pas si vous avez aimé le Grand Canyon ou si vous l'avez déjà visité mais est-ce que vous le trouvez magnifique dans le jeu il fallait voir ma précédente vidéo si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo on a trouvé le Grand Canyon dans le jeu et il est vraiment magnifique en tout cas moi j'ai été subjugué par le rendu dans le jeu c'est assez incroyable voilà dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires en tout cas le Grand Canyon envoie du pâté dans le jeu voilà voilà on va voir on le tient un tout petit peu on est passé on passe par les routes qu'on a utilisé la dernière fois on va retourner voilà hop aujourd'hui c'est une autre ambiance que le Grand Canyon on retourne en ville alors là c'est à gauche voilà attention à pas de le stop personne à droite personne à gauche on y va je vérifie ici un W900 bleu là 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 attention il arrive fort lui là il n'y a rien un autre Peterbilt c'est parti on y va allez en route bon on est en juin il commence vraiment à faire chaud je commence vraiment à avoir chaud là en tournant mes vidéos oulalala vous savez il commence vraiment à faire chaud bon il y a certains endroits de la France on a eu des grosses inondations mais là chez moi on est à 30 degrés aujourd'hui il fait lourd très très lourd allez on avance voilà mise au point je l'ai faite on va surtout parler de de l'E3 rapidement l'E3 arrive dans quelques jours alors vous verrez cette vidéo ce sera de même parce que la vidéo sera en ligne dimanche normalement et l'E3 arrive avec toutes les conférences est-ce que vous allez regarder vraiment toutes les conférences moi je ne peux pas du moins je vais regarder presque toutes les conférences sauf celle de Bethesda je n'aurai pas le temps de la regarder celle 1 à 4h du matin dans la nuit de dimanche à lundi Bethesda je vais regarder Electronic Arts dimanche soir à 22h et après je vais me faire une nuit blanche la nuit d'après de lundi à mardi pour regarder Electronic Arts non Electronic Arts pourquoi je dis Electronic Arts ? Ubisoft Microsoft Microsoft Sony et c'est pas mal déjà c'est pas mal les plus grosses du moins j'attends de voir ce que ça va donner mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de leaks et les leaks ça va tuer un petit peu le 3 je pense c'est mon avis mais je trouve que les leaks qui apparaissent quelques jours voire quelques semaines avant le 3 le salon je trouve que ça peut gâcher un peu les conférences on a vu dernièrement il y a 2-3 jours Allo Wars 2 apparemment il y a une bêta dès le 13 dès lundi ouverte jusqu'au 20 pendant le 3 et ça ça devait être annoncé à tous les coups oula c'est limité à 40 ça doit être annoncé à tous les coups à la conférence Microsoft et ben voilà c'est apparu avant oh c'est un travaux là c'est un travaux c'est pas mal du tout l'ambiance là nous arrivons à Flagstaff il reste 417 qui l'on va 18 pardon limité à 40 on va pas vite là on va vraiment pas vite on va pas vite du tout les leaks ça casse vraiment un peu le 3 je trouve mais bon je pense qu'on aura quand même des grosses news des grosses annonces ça je pense qu'on est certain d'en avoir là dessus mais bon ce sera peut-être un peu moins malheureusement bon oh on est vraiment au ralenti là regardez moi ça quoi l'état 40 pourquoi c'est l'état 40 attention feu rouge j'ai fait un peu fort et après le feu rouge c'est à droite c'est bon pour le feu voilà petit aparté pour Stéphane un abonné qui me suit ton mode je vais l'installer pour la prochaine vidéo normalement apparemment il y a un mode qui est vraiment pas mal au niveau des compagnies internationales encore mieux que celui-là que j'ai donc on va le tester pas mal l'ambiance regardez la maison là-bas je sais pas si c'est une maison ou un magasin ou un restaurant je sais pas il y a du monde là il y a du people il y a du people on va essayer de de passer allez c'est bon on y va c'est bon on peut y aller voilà ça passe à la remorque c'est nickel il y a du peuple il y a du peuple il y a du peuple et on va finir sur la petite jeu vidéo par Watch Dogs 2 je suis parti un peu de ceux qui sont un peu déçus de Watch Dogs 2 ça a vraiment plus rien à voir presque avec le premier d'après ce qu'on a vu on a pas vu grand chose on a juste vu un trailer et des images mais c'est plus un jeu qui va se essayer de faire vraiment concurrence directement avec du GTA je trouve que c'est vrai ça ressemble tout le monde le dit mais c'est vrai ça ressemble beaucoup plus à GTA qu'au premier Watch Dogs il était assez original le premier quand même malgré tout il y avait des défauts certes mais il était vraiment sympa et là on se croirait vraiment sur un GTA un GTA quoi donc du coup ce sera à voir pour la prochaine fois mais à l'E3 on verra ça certainement à la conférence Ubisoft un peu mieux avec plus de gameplay certainement donc du coup on a le temps de voir venir mais ça a l'air vraiment pas mal quand même donc à voir à suivre tout simplement bon on va parler rapidement pour finir des prochaines vidéos sur la chaîne j'ai tourné pas mal de vidéos pas mal j'ai pris un petit peu d'avance ce sera vraiment des vidéos présentations alors vous allez avoir Valkyria Chronicles remastered sur PS4 vous allez avoir vous avez déjà Uncharted 4 vous l'avez déjà hop attention je le double je prends le risque de doubler tu me laissais passer parfait Camverde à droite oh non il accélère oh non oh non oh non n'hésitez pas à aller voir ma petite critique sur Uncharted 4 j'ai quelque chose à vous dire sur Uncharted 4 donc du coup j'en ai parlé le jeu restait très bon mais pour moi c'est pas un jeu parfait donc du coup je préfère le dire en vidéo voilà voilà en tout cas merci à tous d'avoir bien débattu dans les commentaires pas d'insultes du tout c'est parfait chacun a son opinion sur le jeu et c'est bien ça le principal pour moi il est mis sur un pédestal malheureusement trop mis sur un pédestal parce que c'est du Naughty Dog il est pas parfait mais c'est un très très bon jeu à faire absolument sur PS4 quand même voilà bon Valkyrie Chronicle j'en ai parlé il va avoir une présentation d'un jeu de gestion sur PC qui s'appelle Therm Oil vous allez voir ça arrive prochainement aussi vidéo déjà tournée c'est un petit jeu de gestion que je voulais mettre en avant parce qu'il est vraiment très très sympa il va y avoir aussi une nouvelle série voire peut-être deux nouvelles séries en juillet ça va être du lourd je vous annonce que je vais certainement refaire le tour de France cette année je sais pas de quelle façon encore j'ai réfléchi mais il y aura certainement le tour de France sur PS4 je vais essayer de faire une étape par jour comme le vrai tour donc on verra ça je peux pas vous garantir à 100% mais on verra voilà je sais qu'il y en a qui ont déjà le jeu qui ont déjà fait des vidéos dans le mode pro team tout ça moi je vais faire le tour de France je vais me concentrer sur le tour de France et certainement en même temps que le tour de France donc on verra ça par la suite et que dire de plus bah c'est tout c'est tout c'est pas mal déjà c'est pas mal et pour la seconde série ce sera sûrement kick-off kick-off qui sort sur PS4 attention voilà c'est limité à 121 bon ça va qui sort sur PS4 c'est vraiment un jeu de foot ancienne c'est le remaster du vrai kick-off de ma jeunesse c'est un truc de fou qu'est-ce que j'ai surkiffé c'est le jeu de foot vu de dessus on voit juste les bonhommes qui courent qui courent après le ballon et le ballon il ne colle jamais au pied et ça part de partout dans tous les sens c'est assez technique c'est un jeu que j'avais adulé quand j'étais gosse le premier sur Nintendo la première NES c'est la NES quoi Nintendo kick-off avec la belle jaquette c'était génial c'était super je dois encore l'avoir dans mes cartons mais c'est vraiment un jeu que j'avais adulé découverte de Phoenix les amis découverte de Phoenix ah c'est là-bas attention pas faire de bêtises là c'est l'aéroport je ne veux pas aller à l'aéroport donc on aurait pu aller voir pour voir ce que ça donne mais on va se concentrer sur la livraison de nos emballages voilà voilà kick-off et le tour de France je pense qu'il y aura vraiment du jeu de sport en juillet sur la chaîne voilà c'est dit c'est annoncé vous le savez soyez au rendez-vous parce que ça va envoyer du lourd voilà voilà et voilà bon cette semaine je n'ai pas choisi de chaîne à mettre en avant on le fera la semaine prochaine tranquillement j'ai hésité entre 2-3 chaînes mais je ne l'ai pas fait on verra ça en temps et en heure regardez l'avion hop 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 regardez l'avion il va à l'aéroport directement il va se poser certainement faites-moi un peu si on peut nous le voir là waouh superbe l'avion et moi attention à la rambarde oh 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 attention à la rambarde alors on accélère voilà voilà ça va être folklore jusqu'à la fin je le sens bien il nous reste 130 km on va aller voir Si on trouve ce circuit automobile Si on peut le prendre avec la remorque On le prend avec la remorque Sinon on pose la remorque Et on fait un tour Je ne sais pas comment ça se passe Franchement je ne sais pas du tout Yuma elle sent trop à droite Là c'est vraiment le désert Là c'est vraiment le désert de Gobille Il n'y a rien aux horizons C'est à l'horizon il n'y a rien du tout Et là c'est toujours tout droit Alors la prochaine coupure dans 8h Donc c'est très bien Et l'essence on est parfait Pas besoin de se soucier de l'essence Et pas besoin de se soucier de la coupure Ca c'est nickel Donc on va prendre à gauche Voilà C'est bon on a bien doublé Mais c'est parfait On reste sur la droite 80 km On approche Du but De la livraison du jour Pepsi sur la gauche Je trouve une nouvelle position Vraiment sympa sur mon fauteuil Les jambes bien allongées Sur le pédalier Je suis vraiment très très bien Je pourrais conduire des heures Ce serait génial C'est le rêve absolu ce jour Là franchement On s'évade dans les Etats-Unis Que dire de plus Moi j'adore Alors c'est pas à droite Nous arrivons à Tuxonne Les amis Donc on va rester concentré Je sais pas s'il y a des panneaux Pour le circuit Est-ce que le circuit Serait pas à gauche Non On va voir s'il y a des panneaux Là on va prendre à droite Tuxonne Nogales Tuxonne Downton Donc Est-ce que On va passer par là On va voir Voyons voir Et là Et gauche Alors droite C'est à quoi Business Nogales Tuxonne Etienne tout seul Je suis pas freiné J'ai freiné Mais Bah Il a mis le freiné Allez c'est parti On a feu vert Fonce 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 C'est bon Tout est bon On prend large Hop Un peu trop large D'accord On doit prendre à gauche après On doit prendre à gauche Pour faire la livraison Qu'est-ce qu'on fait On fait la livraison Et après on prend juste Le camion Et là c'est pas mon camion Donc il faut essayer de trouver Allez on y va Comment il a tourné à gauche lui Bah fais peur Il dirait qu'il était sur un rail là Alors on tourne C'est comme ça Là on reprend la bretelle Nous sommes à 12 km Allez Ça monte un petit peu là On a un côté d'Agar Certainement Il y a un train Voilà Toxon découverte Donc c'est limité à 40 C'est bon à savoir On doit aller ici Voilà Ah Ah d'accord il y a Ah 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 Il y a où le truc vert Voilà Hop Nous devons livrer Là-bas au fond C'est parti On y va Alors Remettons la vue comme il faut Rejoignez l'emplacement de chargement On doit livrer ici D'accord On doit se mettre au bout Ça va le faire je pense Ça devrait le faire Hop On y va On y va Au fond Voilà Allez c'est bon On y va Parfait Parfait J'étais bien parti Mais c'est pas grave Allez c'est bon Voilà Ça devrait être bon là Je pense Ouais Bon C'est approximatif Mais c'est bon C'est parfait On va dételer ceci Et après on se retrouve Pour Le circuit Allez les amis J'ai laissé La nouvelle remorque J'ai un Kenworth Maintenant Il est noir On va aller essayer De trouver ce circuit Je pense que c'est ça J'ai pas regardé sur internet Mais bon C'est pas très grave On va essayer de trouver On fonce C'est vrai qu'on a une attention Avec cette vitesse Mais je pense que c'est ça C'est là bas je pense On va aller voir Voilà Je ne rappelle pas La route comme il faut Au moins On y va Bon voilà les amis C'est bon Je suis à bord De Kenworth Maintenant Il est noir J'ai laissé la remorque En entrepôt Tant pis pour la livraison Mais je vais voir ce circuit Je pense que c'est Ce qu'on avait vu là bas Le petit oval On va y aller J'ai mis un Un point directement Pour être Dessus Direct avec le GPS Si c'est pas ça On ira voir ailleurs Et je pense que c'est ça C'est bon On y va Et c'est tout droit Hop là Attention Je pense que c'est ce machin Là bas Si c'est pas ça Je vois pas Allez 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 On avance Freeway entrance D'accord C'est Feu vert Est-ce que je peux y aller Là bas J'espère que c'est ça J'espère que c'est ça Je pense pas finalement Ah mince Ah quoi que Attendez Attendez On y va On verra bien Voyons voir Je sais pas où on va Mais on y va C'est quoi cette route On attendait que ce soit ça Je suis à 80 km Ne pas se retourner surtout Voilà On a fait le tour en fait Voilà Bon c'est pas là On va aller au nouveau point que j'ai mis Ouais Ah mince Ça me fait bien que c'était là moi C'est pas là en fait Funèse On retourne en ville Bon les amis On est de retour vers le petit ovale là bas Le circuit c'était bien là bas Je vais vous montrer où il est Je suis obligé de regarder sur internet Parce que J'aurais pas trouvé d'office C'est certain En fait j'étais au bon endroit Le circuit est bien ici Vous allez voir Il est caché le circuit en fait Le coquin Euh Non je suis pas obligé de faire tout le tour Vous allez voir Parce qu'à la fin du tour du chemin Là on revenait par là bas Alors je passe par là Voilà Heureusement qu'on a pas de remorque Sinon on est mal barré Voilà On repasse par ici Hop hop Là on est bien On continue Alors à la fin du chemin On est arrivé par la gauche là On est arrivé par là là Mais en fait Le circuit est ici Il faut passer par là On y va On y va C'est passé Et voilà le circuit par là Les amis On va voir la route Elle est noire En fait j'étais à côté Et puis les boules quoi Vraiment les boules Mais bon c'est pas très grave On l'a trouvé C'est le principal Allez on fonce Normalement il est ici Je pense qu'on va le voir Voilà Regardez Le beau circuit C'est génial Quand on fera du multijoueur Il faudra qu'on vient tester ceci Hop Voilà on y est Attendez Bonjour monsieur On va passer à droite Et normalement on a un succès Allez c'est bon On avance Le beau circuit On y va pour le tour de circuit On va essayer de le faire deux fois Une fois tranquillement Pour le découvrir On va y avoir un peu le circuit Et après on le fera à fond La deuxième fois On y va On y va C'est génial qu'ils aient implémenté Un circuit là Il fallait le trouver Alors on y va un peu Ouais Ça n'a pas l'air compliqué Ce circuit d'un coup C'est pas mal C'est pas mal La vie externe finalement Si un circuit comme ça Ça va c'est cool On va se remettre Un vidéo classique Allez on va le faire à fond Après C'est tout C'est tout Mais il est court Allez on fonce J'ai pas eu de succès J'ai pas le succès là Alors il faut sortir après le circuit Allez on fonce Le circuit trop simple en fait Mais bon C'est toujours ça A fond Allez On prend le virage serré On freine pas On y va On verra bien si on se retourne ou pas Oh On est bien passé On se prépare Mon client souhaite récupérer Oui oui On s'en fout Et voilà pour le circuit Et si je sors là Est-ce que le succès Se déverrouille Pas du tout Il m'a menti mon ami Zephyr Je sais pas du tout Pourquoi je peux le succès Mais bon c'est pas très grave Bon les amis Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Rendez-vous la semaine prochaine Pour la suite d'American Truck Simulator Ça me fait plaisir de vous avoir Présenté ce circuit On l'a enfin trouvé Vous avez vu où il est caché Dorénavant Voilà Ciao tout le monde Attention Sous-titrage ST' 501